Chers amis, je voudrais profiter de l'espace de cette vidéo et du temps de cette vidéo pour m'adresser à vous à propos des événements absolument graves survenus au Cameroun ces derniers jours, donc notamment l'enlèvement de sept Français espatriés vivant au Cameroun par le groupe Boko Haram. Je voudrais d'abord ici, au nom de tous ceux qui se reconnaissent en ce que je peux dire, dire toute l'émotion et toute la solidarité des Camerounais en général, mais en particulier des Camerounais qui ont aussi leurs racines en France, comme moi, devant l'émoi, devant l'isolement, devant la terreur de cette famille française prise en tenaille par la haine, par l'obscurantisme, par l'ignorance et par l'ambition démesurée de gens qui veulent détruire l'islam africain, détruire la stabilité politique des états africains là où elle existe et simplement détruire le vivre ensemble des communautés religieuses africaines qui jusqu'ici, en tout cas par plusieurs points, pouvaient être présentées comme un modèle à travers le monde. La menace terroriste, c'est une menace contre l'islam africain. La menace terroriste, c'est une menace contre la liberté de conscience et la liberté de croyance. La menace terroriste est une menace contre nos vies, celle de nos enfants, celle de ceux que nous accueillons, des étrangers. C'est tout simplement la remise en cause de la possibilité d'une existence quotidienne dans les sociétés ainsi agressées par ces groupes obscurantistes. Je manifeste donc ici tout mon soutien à la famille française détenue sans doute entre le nord du Cameroun et le nord du Nigeria à cet instant même et je voudrais lui dire notre solidarité envers toutes les initiatives qui lui permettront de retrouver entièrement sa liberté et d'être saine et sauf. Mais je voudrais quand même aller plus loin dans l'analyse de la situation en disant que l'enlèvement de ces français n'aurait pas été possible si la frontière entre le Cameroun et le Nigeria n'était finalement le fait l'enjeu d'une sorte de négligence et de méfiance tout à la fois. Négligence d'abord parce que évidemment ni l'armée camerounaise ni l'armée nigériane manifestement n'ont pris à bras le corps la nécessité de coopérer pour sécuriser cette frontière. Évidemment le conflit de Bakassi d'une part, la rivalité nigéro-camerounaise si on peut dire depuis ce conflit et sans doute aussi avant, explique une sorte d'ambiance de méfiance entre les autorités camerounaises actuelles et les autorités nigérianes malgré d'ailleurs les changements de majorité politique que les élections ont rendu possibles dans ce pays. Mais ce qu'il y a encore de pire dans cette méfiance, c'est que cette méfiance ne s'accompagne pas d'un effort de chacun des pays de son côté de la frontière de s'assurer que les mouvements de population ne vont pas déstabiliser précisément la vie des gens, d'un côté comme de l'autre. Du coup, c'est sans doute aussi la réforme, l'amélioration de la relation nigéro-camerounaise qui est l'une des conditions de la lutte contre le terrorisme, notamment dans cette secte Boko Haram ou Al-Qaïda au Maghreb islamique qui s'infiltre désormais ainsi jusqu'au cœur du Cameroun. Cela suppose évidemment que de part et d'autre, il y ait des démocraties. Cela suppose que de part et d'autre, il y ait un désir de partager un idéal cosmopolitique. Cela suppose que le Nigeria et le Cameroun co-développent leur zone frontalière et en fassent une zone d'intégration économique, d'intégration politique, d'intégration sociale et culturelle. Je voudrais enfin évoquer quand même deux ou trois autres questions liées à ces malheureux événements. C'est l'exploitation pernicieuse de la menace terroriste par le régime de M. Paul Biya dont on sait qu'il n'a jamais été élu. Qu'il est parvenu au pouvoir par la ruse, par la force, par l'héritage, mais surtout pas par la légitimation des urnes. On sait que M. Biya a réservé l'essentiel des corps de l'armée camerounaise aptes à combattre. Je pense notamment au Bire, n'est-ce pas ? Je pense à la garde républicaine ou à la garde présidentielle. On sait que M. Biya a réservé ses corps à la répression des Camerounais, à la surveillance de ses opposants réels ou potentiels et à la réduction au silence de tous ceux qui peuvent contester, en quelque sorte, l'immobilisme de son autorité acquise par la ruse et par la force. Par contre, les armées camerounaises, manifestement, ne sont ni équipées ni habituées à protéger l'ensemble des Camerounais des nuisances qui peuvent survenir à leurs frontières. Ce ne sont pas des armées de défense nationale, mais des armées de répression citoyenne. Là encore, il faut donc que la menace terroriste qui se signale très clairement au nord du Cameroun, c'est-à-dire aussi en son centre, puisque ces éléments peuvent se fondre dans la population, ne soient pas une occasion pour M. Biya d'augmenter la pression sur l'opposition civile, sur l'opposition citoyenne qui doit jouer son rôle normal de contre-pouvoir. Car que constate-t-on ? Alors que nos frontières sont poreuses, que les coupeurs de route font ce qu'ils veulent dans le nord, alors que le Cameroun est aujourd'hui en proie à des razzias extraordinaires, du fait de l'insécurité à la frontière centrafricaine, à la frontière tchadienne, à la frontière nigérienne, tout comme d'ailleurs à la frontière nigériane, on pourrait ajouter l'insécurité résiduelle à la frontière du Congo-Brazzaville, malgré cette situation-là qui devrait appeler à la modernisation de l'ensemble des armées camerounaises. Pas simplement le Bire, pas simplement la garde présidentielle ou la garde républicaine. Malgré cette ambiance-là, ce qu'on observe, c'est le refus littéral de M. Biya de donner à l'armée de terre, à l'armée de l'air, à la marine camerounaise, des moyens tout à fait comparables à ceux des soi-disant corps d'élite qu'il a consacrés à la préservation de son pouvoir. Le Bire, la garde présidentielle sont davantage spécialisées dans le matage d'opposants. La gendarmerie camerounaise, qui devrait veiller à nos frontières, était encore aujourd'hui à Douala, en train d'empêcher des réunions de partis politiques. Les UPSI se sont réunis à Douala, ont fait une manifestation pacifique sur le rond-point des dos, se sont fait arrêter par la gendarmerie, qui devrait pourtant veiller aux frontières et veiller sur le pays contre le terrorisme. Des membres d'une association du tribunal 53, article 53, qui voulaient se réunir au siège du Manidem, sont traqués par la police et la gendarmerie, qui les empêchent de se réunir dans un local clos. Or, je me souviens que M. Biya, il y a moins de deux ou trois semaines, ici à Paris, vendait le Cameroun comme le pays du respect des droits de l'homme, du respect des libertés, le pays qui n'a aucun problème. Les forces armées s'investissent dans les activités de police, au lieu de s'investir dans la défense nationale. Donc il ne faut pas que cette affaire de montée du terrorisme au Cameroun devienne une occasion toute trouvée pour M. Biya de continuer et même de radicaliser le mépris qu'il a souvent affiché pour les libertés de l'opposition politique. Et du coup, il faut que l'opposition politique, tous bords confondus, consciente du fait que M. Biya exploitera cette ambiance délétère pour augmenter son rideau de fer sur les libertés fondamentales, qu'elle s'engage sur un large programme commun de contestation du despotisme local. Enfin, quand même, je voudrais finir mon propos en disant que cette affaire nous montre très bien qu'il y a un lien entre la capacité de lutter contre le terrorisme et la démocratie. Si les États du Cameroun et du Nigeria étaient tous ensemble réellement démocratiques, profondément démocratiques, il leur serait facile de coordonner, dans le respect de leur souveraineté respective, des politiques efficaces de lutte contre ce terrorisme qui concerne toute la région ouest-africaine et désormais maintenant toute la région d'Afrique centrale. Or, c'est précisément parce qu'au Cameroun, nous avons un pouvoir frileux qui a peur de se faire rembourser par telle ou telle fraction de sa propre armée que nous n'avons pas une armée républicaine capable de nous défendre, de défendre les étrangers vivant sur notre sol camerounais avec efficacité. Pourquoi ? Parce que le gros des forces est évidemment mobilisé dans la répression de l'opposition citoyenne. Du coup, la lutte contre Boko Haram, la lutte pour la paix et la sécurité en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest est absolument liée au progrès démocratique. Autrement dit, M. Biya est incapable de défendre les Camerounais. Le RDPC est incapable de défendre les Camerounais car le principe même de son fonctionnement, c'est l'insécurité permanente des Camerounais. Comment une armée qui a été constamment utilisée pour brimer, vous pouvez aller voir sur Facebook aujourd'hui la vidéo de la répression, de l'interdiction violente, brutale, véhémente de la réunion des membres de l'association Tribunal 53. Vous pouvez suivre les nouvelles de l'arrestation de la direction d'une des fractions GPCiste au Cameroun et vous vous rendez compte qu'au fond, on n'est pas dans un pays qui lutte contre le terrorisme, on est dans un pays qui lutte contre la démocratie. Par conséquent, la lutte pour la démocratie est la véritable lutte contre le terrorisme. Il faut que M. Biya comprenne à 80 ans passés qu'il a fait son temps, que son régime a épuisé toutes ses cartes, que toutes ses ambitions n'intéressent plus personne de sérieux, que nous ne croyons pas en son émergence du Cameroun en 2030, évidemment quand il ne sera plus là pour pouvoir répondre de l'échec de ses promesses de trop. Ce que nous souhaitons, c'est la mise en place d'un système démocratique permettant aux Camerounais de devenir responsables de leurs choix et par conséquent de participer avec les autres États en marche vers la démocratie plénière à la sécurisation de leurs frontières. Et je répète encore que pour ma part, ce qui se passe à la frontière entre le Nigeria le Cameroun n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas cette méfiance nigéro-camerounaise, s'il n'y avait pas ce déficit de démocratie, probablement davantage du côté camerounais d'ailleurs que nigérien, et s'il n'y avait pas cette sorte d'orientation prioritaire des armées à la répression des oppositions politiques, et non pas au lieu de les mettre au service de la défense du territoire. De nouveau, toute ma solidarité aux Français, mes compatriotes aussi, puisque cette terre de France m'a adopté, comme autrefois la terre de Côte d'Ivoire, détenue aujourd'hui dans le nord Cameroun ou dans le nord du Nigeria, avec le ferme espoir que toutes les forces de la société civile, que les armées et police, que les investigations, que les pressions, obligeront les ignorants ambitieux et prétentieux de Boko Haram à reculer, car en réalité ils sont les pires mauvais compagnons que notre époque ait pu avoir. Je vous remercie.